Nous allons désormais passer à la période de questions orales. Député de London West, la parole est à vous. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, j'aimerais m'adresser au Premier ministre. Hier, un peu tard dans la nuit, il est question du plan de logement. L'augmenter la taxe sur les spéculateurs qui prévoient d'investir des millions a été des mesures attendues depuis longtemps, mais il reste encore à faire. Est-ce que le gouvernement annoncera plus de mesures visant à s'adresser à la taxe sur la spéculation qui coûte cher aux familles? Réponse, ministre des Affaires municipales. Je suis fier du progrès que nous avons réalisé au sein du gouvernement et sous le pouvoir de M. Ford. Notre plan concernant la dotation de logements a été créé en 2019 et depuis, nous avons réalisé des progrès. Il y a un problème d'approvisionnement en logement, mais beaucoup de logements ont été créés. Nous savons qu'il reste encore beaucoup à faire et nous devons le faire avec le partenariat de plusieurs niveaux politiques. Nous devons nous assurer que le processus soit en place afin qu'on puisse construire beaucoup plus rapidement à la vitesse dont méritent les Ontariens et Ontariennes. Complémentaire, ce gouvernement ne devrait pas être fier lorsqu'il s'agit du logement. Nous avons vu les antécédents. Ils le rendent. Pendant quatre ans, on a demandé à ce qu'on puisse se rendre des logements abordables, mais ça n'a pas été le cas. Ils ont toujours montré leur intérêt pour aider leurs amis promoteurs plutôt que de diminuer le coût du logement. Le NPD a demandé à ce qu'il y ait une taxe sur la spéculation, comme on peut le voir en Colombie-Britannique. Est-ce que le gouvernement va agir? Réponse? Encore une fois, l'annonce d'hier qui a été faite par le ministre des Finances et moi-même a été claire. Nous avons la taxe de spéculation sur les acheteurs étrangers qui est la meilleure. À chaque fois que le gouvernement propose des recommandations pour répondre aux problèmes de logement, les néo-démocrates ont toujours montré contre. Ça a été fait à chaque fois que nous avons proposé des amendements, des projets de loi pour protéger les locataires. Ils ont été contre. Nous avons voulu travailler en partenariat avec les municipalités et à chaque fois, les néo-démocrates ont dit « Non, M. le Président, je vais être clair envers les Antariens et les Antariens. Nous allons le faire grâce à notre gouvernement actuel. » Complémentaire final. M. le Président, des jeunes veulent se lancer sur le marché du logement. Ils ont besoin d'un plan qui marche pour eux. Nous devons arrêter tous les obstacles et répondre à la crise du logement actuel. Le plan des néo-démocrates inclut un contrôle réel des loyers. Parmi tant d'autres mesures, est-ce que nous allons voir ce genre de mesures présentées par la néo-démocrate annoncées aujourd'hui par le gouvernement ? Réponse ? Encore une fois, j'aimerais vous donner quelques données lorsqu'il s'agit des néo-démocrates qui ont toujours voté « Non ». Un an après notre début de plan d'action de logements en 2020, 80 000 logements ont été construits, ce qui est le nombre le plus élevé depuis dix ans. L'année d'après, en 2021, plus de 100 000 logements ont été créés. Et encore une fois, ce sont les chiffres les plus élevés depuis des décennies. À chaque fois, les néo-démocrates disent « Non, notre plan veut dire 8 » tandis que le leur veut dire « Non, nous allons réaliser les choses ». Arrêtez la pendule. On peut redémarrer la pendule. Prochaine question, députée de Nickel Belt. Ma question pour la ministre de la Santé. Madame la ministre, beaucoup de résidents de Nickel Belt se sont joints à mon bureau, ont joint plutôt mon bureau et ont déclaré qu'ils avaient de la pression lorsqu'il s'agit d'achats ou de recevoir des services médicaux. Les produits médicaux sont beaucoup trop chers et les services également, alors qu'avant, ces services et biens étaient gratuits. Il y a des personnes qui attendent d'avoir des rendez-vous. Est-ce qu'ils vont agir ? Le prix des inscriptions est également un problème, alors que des personnes ne peuvent même pas se permettre d'acheter le prix d'une ordonnance. Est-ce que la ministre pense que c'est normal de payer 20 dollars supplémentaires pour des services offerts par leurs médecins de famille ? Réponse la ministre de la Santé. Merci à la députée de l'opposition pour sa question. Beaucoup de services sont couverts par la RAMO. Certains médecins facturent des services supplémentaires qui ne sont pas couverts par la RAMO, mais pour des services de base, vous avez raison, ils devraient être couverts par l'assurance, renouveler leur ordonnance. Vous avez tout à fait raison, ils ne devraient pas payer des frais supplémentaires pour ce genre de services. Complémentaire final, on dit aux résidents de ma circonscription de payer 20 dollars ou alors d'attendre des prochains rendez-vous possibles à des entreprises qui font des bénéfices sur le dos des médecins. Le temps d'attente moyenne pour un médecin à Nicobet est de 4 à 6 semaines. Jeudi, une personne de ma circonscription a besoin de renouveler son ordonnance et doit payer 20 dollars ainsi que des frais supplémentaires pour pouvoir recevoir son ordonnance le jour même. Ces 20 dollars qu'elle doit payer pour des services couverts par la RAMO doit lui permettre de voir son médecin familial. Est-ce que la ministre pense que c'est normal que ces personnes utilisent leur carte de crédit pour pouvoir avoir des services couverts par leur médecin de famille? Réponse, je suis d'accord avec vous, ils ne devraient pas payer pour les frais médicaux de base qui sont couverts par la RAMO. Mais je dois dire, tout en respectant vos commentaires, il n'y a pas assez de docteurs de famille dans le Nord ou des personnes qui offrent ce genre de services. Le gouvernement investit 160 millions de dollars concernant ces services. C'est l'augmentation la plus importante pour les étudiants infirmiers depuis très longtemps. Nous en verrons des fonds au cours des prochaines années à venir. Nous allons ouvrir beaucoup plus de postes dans le Nord afin de pouvoir trouver une solution à la situation. Mais il est cependant vrai qu'on ne devrait pas payer des frais supplémentaires pour des services couverts par la RAMO. on ne soutient pas ce genre de mesures. Complémentaire final. Alors, M. le Président, laissez-moi vous dire ce qui se passe actuellement. Il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas se permettre de payer ces services. Alors, ils doivent prendre rendez-vous pour éviter de payer ces frais associés au renouvellement de leur ordonnance. et je tiens à répéter, normalement, le renouvellement est gratuit. Cela a toujours été. Alors, dans le Nord de l'Ontario, les personnes doivent prendre des rendez-vous non nécessaires avec leur médecin de famille car ils ne peuvent pas se permettre de payer ces frais. Mais ce n'est pas tout. Maintenant, on peut avoir des services de physiothérapie, de chiropracteurs et des ordonnances que vous ayez besoin ou pas sans avoir vu un médecin comment le faire, donner de l'argent. Et voilà, c'est tout. Il y a la privatisation de notre système. On doit y mettre fin. Les soins devraient être basés sur des besoins et non sur l'habilité à payer des services. Est-ce que la ministre est d'accord avec cela? Réponse. Une chose est sûre. Les activités d'un groupe n'indiquent pas ce qui se passe dans l'entièreté de notre système. On va regarder ce qui se passe avec ce système. Mais il n'y a pas de privatisation dans notre système de santé. Au contraire, nous avons augmenté nos investissements dans les services de santé publique depuis que nous sommes arrivés au pouvoir. Cela fait partie de nos investissements pour le système de santé publique. plus tôt. Nous n'avons pas émis beaucoup plus de permis depuis 1973. À l'époque, il y avait 40 hôpitaux privés. Aujourd'hui, il n'y en a que 4. Alors cela montre que nous n'avons pas fait d'investissements dans nos services privés, mais plutôt dans nos services publics. question suivante. Députée de London-Morrison. Merci. Ma question s'adresse au Premier ministre. L'Ontario a perdu une personne chère dernièrement. Elle a perdu la vie car elle s'est suicidée. Elle s'est battue pour faire changer le système. En 2019, elle a attendu beaucoup trop de temps pour recevoir des services de santé mentale, mais le soutien n'est pas suffisant. Elle a perdu sa bataille contre ses propres démons. Elle s'est battue pour un système et le système l'a abandonné. Il y a un manque de soutien de services de santé mentale dans ma circonscription et cela a des coûts sur tout le monde. Les temps d'attente actuellement sont de 2,5 ans pour recevoir ce genre de services. Comment cela est-il possible au Canada et dans notre province ? Que dites-vous aux personnes comme cette committante qui a perdu la vie et à sa famille ? Pour la réponse, ministre de la Dépendance, nous avons vu que pendant la pandémie, il y avait une crise en matière de santé mentale et de dépendance. C'est pour cela que le Premier ministre ou le gouvernement plutôt sous le Premier ministre avons prévu un plan d'investir 525 millions dollars annuels pour un total de 5 millions pour créer le système qui est missing. Nous avons prévu d'investir 2 milliards de dollars pour remédier à ce problème. Nous ne voulons pas seulement regarder, nous occuper plutôt des jeunes mais également des adultes. Nous voulons leur offrir des services pour prendre soin d'eux. nous regardons plusieurs tranches d'âge différentes et nous voulons leur offrir du soutien. Nous avons prévu des programmes à ce sujet, des programmes notamment communautaires pour continuer à offrir ce genre de services lorsqu'il s'agit de soutien relatif à la dépendance. Nous nous concentrons sur toutes les personnes et sur toutes les régions de notre province, qu'elles soient rurales ou urbaines municipales et nous nous regardons également les zones agricoles et nous continuerons à faire ces investissements pour les personnes de notre province. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Avec tout le respect que je vous dois, attendre ne permettra pas d'aider ma commettante Christine. Christine avait besoin d'aide. Elle a été militante pour les autres mais elle a perdu sa bataille. Le gouvernement avait promis de faire des compressions de plus de 300 millions de dollars lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir. Il n'y a pas de continuité de soins, il n'y a pas de relations de confiance qui sont pourtant la pierre angulaire des services de santé. Le temps d'attente est de six mois mais souvent peuvent aller jusqu'à un an. Nous avons besoin de meilleur soutien lorsqu'il s'agit des soins de santé dans notre province afin que les enfants puissent recevoir les services dont ils ont besoin. Est-ce que le gouvernement va rendre ces 335 millions de dollars qu'ils avaient promis de compresser ? Oui ou non ? Réponse ? Merci, Monsieur le Président. Vous avez parlé de 335 millions plutôt de dollars mais c'est une promesse qui a été prise par le gouvernement libéral durant les anciennes élections pour gagner le cœur des électeurs et notre gouvernement a fait des promesses d'investissement que nous avons tenues. Nous le faisons actuellement. Nous faisons des investissements qui changent la donne, qui transforment le système. Nous créons un continuum de soins pour les personnes dépendantes. Nous avons approvisionné des lits dans les centres de détox. Nous avons soutenu des plans de logement. Nous voulons trouver une solution aux problèmes de dépendance de notre province. Je suis sûr que vous comprenez que ces investissements sont réels et se font. Nous parlons de centaines de millions de dollars et aucun gouvernement auparavant n'a pris le temps de l'énergie d'investir de telles sommes. Merci. Question suivante. Député de Niagara-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Ce n'est pas un secret. Nous avons plutôt hérité d'un déficit en matière d'infrastructures. Les routes, les ponts étaient un mauvais état et ce sont les intérêts et les intérêts qui ont paient le coût, qui ont paient l'addition plutôt. 9 millions de personnes, c'est 2 000 000 personnes, il y a pourtant tant de personnes dans notre population qui arrivent dans notre province chaque année, des centaines de millions de personnes. Est-ce que le ministère pourrait nous dire quel est le plan du gouvernement lorsqu'il s'agit de répondre à l'augmentation de la population? Ministre de l'Infrastructure pour la réponse. Merci au député de Niagara-Ouest pour sa question. Le député a raison. Le gouvernement libéral avant nous nous a donné du travail à faire. notre gouvernement présente des changements. J'ai eu la chance de me joindre au premier ministre pour annoncer notre vision de plan pour le Golden Horseshoe. nous avons prévu 100 actions sans mesures pour remédier aux problèmes qui ont été hérités par le gouvernement libéral. Que vous soyez étudiant qui a besoin d'utiliser des transports, un propriétaire d'entreprise ou un parent comme moi qui utilise les routes locales, nous prenons vos préoccupations au sérieux lorsqu'il s'agit de développer nos plans. Notre gouvernement dit oui lorsqu'il s'agit de construire des infrastructures importantes et nous disons oui pour offrir plus d'options pour notre population. Complémentaire, merci monsieur le président, j'aimerais remercier la ministre pour sa réponse. nous avons vu des estimations concernant l'augmentation de la population à Golden Horseshoe. Les libéraux n'ont pas pu agir lorsqu'il s'agit de construction d'infrastructures. Les libéraux n'ont pas une approche appropriée. Est-ce que la ministre ne peut pas nous dire les actions que ce gouvernement a pris lorsqu'il s'agit de la Golden Horseshoe et qu'est-ce que le gouvernement fait pour agir pour la population de l'Ontario? La ministre des Transports, merci à mon collègue pour sa question. Nous devons agir maintenant, sinon les embouteillages sont pireurants pour notre province. En effet, les estimations disent qu'on pourrait avoir trois fois plus d'embouteillages dans les années à venir, ce qui crée beaucoup plus d'accidents. quotidien. Chaque jour, nous entendons non de la part des libéraux et du NPD qui préfèrent garder ces problèmes d'embouteillage pour toujours. Notre gouvernement, au contraire, avons présenté un plan. Nous avons à étendre les services GO quotidiens, notamment dans la ville de Niagara. Nous avons déjà augmenté le nombre de transports de trains GO qui opèrent chaque jour. Nous disons oui à la construction de projets importants comme l'autoroute de contournement Bradford. Notre gouvernement veut remédier aux embouteillages et trouver une solution pour la population qui ne cesse d'augmenter. Question suivante, député de Kewitinang. Miigwech, Monsieur le Président. Merci. Bonjour à tous. Je m'adresse au Premier ministre. Monsieur le Président, les nations Haudenosaunabe ainsi que d'autres autochtones sont présents aujourd'hui à l'Assemblée et ont demandé au gouvernement d'agir immédiatement à Tenderbay lorsqu'il s'agit des services de police. Tous les autochtones ont le droit de se sentir en sécurité et d'être traités de façon équitable. que ce soit comme notamment à la ville de Tenderbay. Surtout pour des personnes qui ont prêté serment de protéger la population. Quelles actions le gouvernement a-t-il pris depuis les nouvelles des services de police de Tenderbay lorsqu'il s'agit de faire une enquête pour les personnes autochtones? Réponse. La solliciteur générale. Merci. Monsieur le Président, nous avons vu des mauvais comportements et des allégations à ce sujet et nous prenons ces allégations au sérieux au sein du gouvernement. Nous avons commencé à entendre ces histoires qui sont sérieuses et graves qui se passent dans la région de Tenderbay. mais à ce moment j'ai écrit à la commission de police et ils ont commencé à faire des études en janvier. Cette étude est encore en cours. Elle fait surtout référence au meurtre, plutôt au décès qu'il y a eu au sein de la PPO. nous avons entendu les préoccupations concernant ces décès et ils ont fait ce qui était nécessaire. Ils ont fait une étude, ils ont donné au procureur général. Il y a des enquêtes en cours et nous permettrons à ce qu'il y ait des audiences publiques. complémentaires. Je m'adresse encore une fois au Premier ministre. Les chefs des nations d'Otino-Sanabe sont présents aujourd'hui et veulent dire au gouvernement que les autochtones n'ont pas confiance au service de police de Tenderbay. Ils ont répété leurs échecs lorsqu'il s'agit des enquêtes des décès de personnes autochtones. Il y a eu 25 cas non résolus de personnes disparues, des femmes et filles disparues et tuées. Il faut une étude. Leurs familles ont besoin de recevoir des réponses. Le racisme systémique au sein de la police de Tenderbay est réel et c'est intolérable. Est-ce que le gouvernement va agir immédiatement lorsqu'il s'agit de la PPO de Tenderbay? Veuillez vous asseoir, chers députés. Soliciteur général, la réponse. Le gouvernement et moi-même sont complètement d'accord. Ce sont des allégations sérieuses. Nous enquêtons là-dessus par l'intermédiaire d'indépendants et par la commission de police, par l'intermédiaire notamment de PPO. Ces allégations ont eu lieu. Nous voulons rebâtir la confiance envers les services de police de Tenderbay. Nous avons réalisé, nous réalisons plutôt des enquêtes. Nous ne devons pas et nous ne pouvons pas interférer dans ces études indépendantes lorsqu'elles ont lieu. Merci. Député d'Ottawa, Vannier. Merci, Monsieur le Président. Je m'adresse au Premier ministre. Récemment, il y a un problème réel qui existe en Ontario et on m'en parle souvent. Mes amis sont découragés. Il y a eu une étude compréhensive l'année dernière qui a montré que 39% des hôpitaux ontariens n'ont pas de kits de trousses plutôt offertes aux personnes victimes de violences sexuelles. Il semblerait que ces personnes n'ont pas toujours accès à ces trousses ou ces ressources ne sont pas même nécessaires. Il y a des victimes d'harcèlement sexuel qui ont dû payer des trousses de viol dans la province. C'est une nouvelle qui me dérange et cela montre la culture de viol qui ne devrait pas avoir lieu en Ontario. Alors ma question est la suivante. J'ai présenté un projet de loi hier pour répondre, remédier à ce problème concernant les trousses de viol afin qu'elles puissent toujours être disponibles et de façon gratuite. Merci Monsieur le Président, merci à la députée d'Infas pour sa question. Notre gouvernement a zéro tolérance pour la violence dans le lieu de travail et pour les incidents qui malheureusement se produisent et qui sont trop nombreux. alors le ministre du développement des compétences et du travail reconnaît que la prévention pour la violence sur le lieu de travail continue d'être un problème pour le secteur de la santé. C'est pourquoi nous travaillons encore avec nos partenaires d'Ontario Health avec nos partenaires pour le service sanitaire et avec les associations pour pouvoir développer une approche stratégique pour prendre en considération ce problème. Récemment, notre gouvernement a publié des lignes conductrices pour que les employeurs puissent prendre en considération ces problèmes pour prévenir la violence. question complémentaire. Question complémentaire. Merci, M. le Président. M. le Président, au Canada, chaque 1 000 violences sexuelles sont reportées à la police. Les personnes ressentent que la police ne répond pas à leurs exigences et la police ne peut pas faire son travail s'ils n'ont pas la confiance du public. Alors, nous devons faire en sorte que les violaires soient menés devant la justice. Alors, il faut qu'il y ait une confiance publique vers la police de l'Ontario pour que toute personne de l'Ontario, que ce soit des autochtones, des hommes, des femmes, des enfants, se sentent en confiance pour reporter les violences sexuelles. Alors, merci, M. le Président. La chose la plus importante, c'est effectivement que les personnes aient confiance dans le système pour pouvoir dénoncer. Nous avons des leaders qui font un travail excellent pour faire en sorte qu'on puisse donc aider les personnes et que quand les personnes se présentent, ils peuvent avoir confiance dans les services de police pour faire en sorte que les enquêtes ont lieu et cela est important. Je ne suis pas en désaccord avec vous. Ce que nous faisons, c'est faire en sorte que les personnes puissent comprendre quels sont leurs droits et responsabilités et faire en sorte que la police ait des instruments et franchement, ce que nous avons actuellement, ce sont des programmes pour faire en sorte que les services de police puissent travailler avec les agences locales, puissent travailler avec ceux qui s'occupent de protéger les personnes pour faire en sorte que les communications et la relation existent et qu'on puisse aller de l'avant et qu'on puisse fournir à ces personnes tout le soutien dont elles ont besoin alors qu'elles traversent justement le système de justice. Prochaine question. Députée de M. Sorgacentre. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président de Mississauga. L'Ontario, en fait, recommence et commence donc à se battre à toute force, mais nous avons besoin de la collaboration de chacun. Dans le secteur de la construction, nous allons avoir besoin de 1 000 travailleurs de plus pendant les années à venir et nous allons avoir besoin de pouvoir aider ces personnes. Notre mission, avec le leadership du Premier ministre, est de pouvoir faire en sorte que plus de femmes puissent être intégrées dans ce travail. Alors, cher ministre, est-ce que vous pouvez expliquer ce que le gouvernement fait pour aider les personnes de l'Ontario ? Le ministre, merci à la députée pour sa question. Alors, malheureusement, récemment, nous avons, en fait, nous avons pu voyager dans différents endroits. Nous avons aussi voyagé à Ottawa où nous avons annoncé des investissements de 13 millions de dollars pour développer les partenariats et les compétences pour tous les ontariens. Alors, les électriciens, par exemple, M. le Président, rendent tout possible. Les câbles nous gardent connectés avec la famille, les amis, les collègues de travail à un moment où nous ne pouvions pas être ensemble, par exemple. Ça, ça fait partie du travail de l'Ontario et nous aidons les personnes de cette manière à pouvoir rester connectées avec leurs familles et pouvoir travailler. Complémentaire, merci au ministre pour sa réponse et merci au gouvernement pour le travail qu'il fait. Il est clair, M. le Président, que ce sont des carrières très intéressantes et qui payent bien. Des électriciens dans le secteur de la construction gagnent 34 dollars de l'air. D'autres électriciens gagnent 36 dollars de l'air. Il y a des électriciens qui gagnent plus de 50 dollars de l'air. L'année dernière, il y a eu 1 800 emplois pour les électriciens avec des projets d'infrastructures de plus de 2 milliards de dollars. Nous devons faire en sorte que notre force de travail est prête pour pouvoir répondre aux exigences. Et nous devons maintenir nos rues, nos hôpitaux et nos écoles adaptées à la population croissante et à ces exigences. Alors, que fait le gouvernement, M. le ministre, pour pouvoir aider ses familles à obtenir des emplois bien payés ? Le ministre du Travail. Merci, M. le Président. J'aimerais remercier la députée pour sa défense et le soutien des cométants concernant les métiers spécialisés. Notre gouvernement à Ottawa n'a pas juste organisé des formations. Nous avons fait des pas en avant historiques et nous avons fait en sorte de pouvoir mettre en avant des projets de loi qui nous aident à construire un Ontario plus fort pour chacun. Nous voulons aider tout le monde. Nous ne ralentissons pas. nous voulons mettre tous dans le siège du conducteur et faire en sorte qu'il puisse être le moteur de la croissance. Nous voulons construire un Ontario qui fonctionne pour chacun. Alors, M. le Président, notre gouvernement est absolument partant pour pouvoir aider avec le Premier ministre fort les Ontariens. Nouvelle question. Merci au Premier ministre. Les Ontariens n'avaient pas à arriver à la fin de mois et l'une des dépenses les plus élevées est l'assurance pour la voiture et le gouvernement conservateur continue de permettre des milliards de dollars qui sont volés aux Ontariens tout simplement à cause des frais d'assurance. C'est une discrimination et ça ne fonctionne pas. La semaine dernière, j'ai présenté un projet de loi pour pouvoir réduire donc ses frais. Que le Premier ministre fasse ce qui est juste pour pouvoir arrêter ces augmentations et pour faire en sorte qu'il continue en fait d'aider ses copains pour qu'ils volent de l'argent aux Ontariens. Il faut que cela arrête. Le député de Grandfell. Merci, M. le Président et merci pour cette question. Notre gouvernement a fait très attention au travail des assurances partout en Ontario pour faire en sorte qu'ils le traitent les Ontariens de manière juste pendant cette période. Et nous avons reçu un message clair pour les sociétés d'assurance. Il faut faire en sorte qu'on puisse refléter donc les exigences des Ontariens, qu'on puisse répondre à ces exigences. Et nous avons vu des milliards de dollars qui ont été économisés et cela a eu un effet sur des millions d'Ontariens. La semaine dernière, nous avons eu un rapport qui nous dit que depuis 2019, on a réduit le prix de ces assurances pour les Ontariens. Mais la réalité est que les Ontariens travaillent très dur et notre gouvernement comprend très bien que les contribuables sont sous pression. Nous reconnaissons l'impact que l'inflation a sur les familles et notre gouvernement est ici pour les aider. Notre gouvernement est engagé pour pouvoir les aider, pour faire en sorte de mettre de l'argent dans les poches des Ontariens. Par exemple, le crédit d'impôt pour la formation professionnelle, pour les employés à bas revenus. Eh bien, le gouvernement vise à faire en sorte de rendre la vie plus abordable et l'opposition à chaque fois refuse. Encore au Premier ministre, nous avons vu combien ce gouvernement conservateur est hors de la réalité. Je défie le Premier ministre allait à Scarborough à Branton, dans des régions de l'Ontario, demander à la population ce qui se passe. Et ils vont vous dire que les taux ont augmenté, que les gens sont en difficulté. Et cela ne surprend pas parce que chaque année, le gouvernement, que le gouvernement conservateur a été au pouvoir, en 2018, 2019, 2020, 2021 et en 2022, ils ont permis que les taux d'assurance de voitures aient augmenté. et en plus de cela, ils ont voté pour deux députés qui visaient, ils ont rejeté en fait deux projets de loi qui visaient à baisser ces taux. Ils aident en fait leurs copains pour leur donner des contrats et ils mettent un poids énorme sur les ontariens. Alors, quand est-ce qu'ils vont, une fois pour toutes, réduire les taux d'assurance automobile ? Le député. Merci, Monsieur le Président. Alors, je comprends que dans le rapport Marshall qui a été publié, on n'a pas parlé de comment on peut rendre l'assurance automobile plus chère pour les ontariens et en effet, on dit que les services aux consommateurs à l'avenir doivent changer et nous, récemment, avons mis en oeuvre des tests pour pouvoir répondre aux changements dont les consommateurs ont besoin. donc ces tests vont nous permettre de pouvoir mettre en oeuvre des projets pour les ontariens. Alors, la réalité est que les ontariens ont besoin d'un soulagement réel par rapport aux coûts et donc, nous avons éliminé certains coûts pour le renouvellement des plaques, nous avons éliminé le coût des vignettes, nous avons éliminé le poids injuste qui avait été mis sur les ontariens de la part du gouvernement libéral. Alors, Monsieur le Président, chaque changement que l'opposition aurait pu accepter, eh bien, ils l'ont rejeté à chaque fois. Prochaine question, député de Dora. Merci, Monsieur le Président. Question pour le ministre des Affaires municipales et du Logement et je comprends que nous sommes dans une période difficile. Oshawa est l'un des lieux les plus chers au Canada pour les locations. Une analyse nous dit qu'Oshawa voit des prix pour des deux chambres qui ont augmenté de 24 % ce mois-ci seulement en arrivant à 1 860 dollars par mois. Alors, je sais que le ministre a hérité des grands problèmes pour le dossier logement, mais que peut faire le gouvernement pour aider mes commettants et pour aider les étudiants qui vivent dans ma circonscription pour pouvoir accéder à un endroit à la location. Le ministre des Affaires municipales et du Logement, merci à la députée de Dora. Merci de la question, merci de votre défense pour vos commettants. Vous avez raison, nous avons hérité effectivement un dossier logement qui, pour la plupart, avait été laissé pour compte de la part des gouvernements précédents. Nous l'avons évalué rapidement, nous avons essayé de réagir rapidement et comme vous le savez, en 2020-2021, nous avons suivi un plan d'action et il y a eu effectivement des augmentations énormes. À Durham, effectivement, il y a eu des augmentations et nous avons essayé de pouvoir mettre à la disposition des locataires plus de logements à travers justement la création de nouveaux logements. Mais vous avez tout à fait raison sur le fait que le travail n'est pas terminé. Nous avons besoin de travailler avec tous nos partenaires, y compris les municipalités, pour pouvoir faire en sorte que le processus sur le long terme qui maintenant crée des retards s'arrête. Alors, le problème est un problème qui presse et je suis contente de dire que nous allons pouvoir travailler. Question complémentaire, merci. Je souhaite remercier le député le ministre pour sa collaboration. Alors, l'une des solutions potentielles pour ceux qui se trouvent en dehors du marché à cause des prix et en février, par exemple, la moyenne est arrivée pour l'achat d'une maison à 1,2 million de dollars. Alors, j'aimerais demander à ce Parlement quelles autres solutions peuvent être présentées pour mes commettants. merci encore à la députée de Durham. Je vous remercie pour votre leadership, pour le guide sur l'innovation que nous avons publié ensemble. Merci de votre leadership. Nous voulons construire sur les mesures qui ont été présentées en tant que gouvernement. Alors, bien sûr, nous avons en fait des programmes qui sont assez... qui regardent à l'avenir, en fait. Mais il est vrai que le procès est trop long, qu'il faut trop de temps pour pouvoir véritablement passer à l'action. Alors, nous voulons continuer les consultations, des consultations avec différentes générations pour faire en sorte que tous les territoires puissent être aidés. Et nous avons en fait une stratégie qui est une stratégie sur le long terme. Et nous avons vu que notre gouvernement, avec le leadership du Premier ministre, aurait des initiatives pour pouvoir gérer ce problème. prochaines questions. Le député de Parkdale. Merci. De Perth-Werlington. Merci. On a observé depuis longtemps qu'il y a des lacunes et des différences en Ontario qui ne sont pas uniquement géographiques. On a vu que parfois, le côté nord de l'Ontario n'a pas reçu les investissements dans les différents services, que ce soit le système de santé, les infrastructures, les stratégies pour pouvoir améliorer la vie des Ontariens du Nord et des communautés autochtones. Avec l'administration précédente, on a vu qu'en fait on était fixé sur les régions urbaines de la province et pas sur les régions éloignées. Alors comment ce gouvernement va combler ces lacunes pour pouvoir aider les populations qui vivent dans l'Ontario du Nord ? Le ministre du Développement du Nord et des millions. Merci, M. le Président. Je souhaite remercier le député de Perth-Werlington pour le travail incroyable qu'il fait dans cette chambre. Et, M. le Président, on parle d'opportunités. Moi, j'ai commencé à Cochrane, à Temis-Keming. Nous avons vu des grandes différences. Nous avons vu que nous avons annoncé des stratégies, par exemple, pour pouvoir développer les technologies pour l'énergie. Nous avons vu un enthousiasme palpable partout en Ontario et nous avons vu que nous avons maintenant l'occasion de servir les communautés avec des éléments tangibles, M. le Président, avec, par exemple, le développement de véhicules électriques et d'autres infrastructures. Ça veut dire que nous allons investir dans ces régions. C'est comme ça que nous allons moderniser l'Ontario du Nord. Alors, M. le Président, l'Ontario du Nord va se développer et nous sommes prêts, M. le Président. Merci, M. le Président. Poursuite des discussions. Merci. Alors, merci au ministre pour ses efforts pour pouvoir améliorer la situation pour l'Ontario du Nord et pour avoir des résultats pour les entreprises et les citoyens de l'Ontario du Nord. Alors, depuis le juin 2018, nous avons investi en plusieurs milliers de projets en Ontario. Nous avons levé plus de 1,5 milliard de dollars pour investir et créer des emplois durables. Ce qui est clair, c'est que beaucoup de communautés du Nord ont oublié comment les gouvernements précédents libéraux et passés qui n'ont pas fait leur travail et notre gouvernement a été élu pour pouvoir résoudre les problèmes. Alors, M. le ministre, est-ce que vous pouvez nous dire comment le gouvernement va transformer ces lieux d'Ontario du Nord en habs économiques ? Le ministre. Oui, merci. Effectivement, le député partage ma vision tout à fait. Nous avons cet objectif qui est concentré sur les priorités du Nord. Il sait que pour ce qui concerne, par exemple, le secteur de l'agriculture, à Thunder Bay et d'autres lieux représentent des hubs, représentent des centres économiques. Donc, maintenant, nous avons fait en sorte d'avoir investi justement 3,5 millions de dollars pour développer des infrastructures pour le gaz, par exemple. Et nous avons l'occasion de pouvoir combler les lagunes dans la demande globale dans le contexte dans lequel nous nous trouvons où il y a un grand besoin de minéraux. L'Union européenne est arrivée et est venue parler au Premier ministre et à moi-même pour former des alliances stratégiques. Alors, l'Ontario du Nord est très occupé. Le NPD a voté contre toutes ces initiatives aussi importantes. Nous sommes prêts dans le Nord, M. le Président. Prochaine question. Le député de Hamilton. Merci, M. le Président. Question pour le Premier ministre. Le taux de décès de la COVID-19 pour les personnes avec un handicap sont le double que pour le reste de la population. Nous avons fait en sorte d'aider les Ontariens pendant cette pandémie, mais on n'a pas fait tout ce qu'on pouvait faire pour aider surtout les personnes dans les maisons de retraite et dans les institutions de longue durée. Les Ontariens qui ont des handicaps ne méritent pas d'être laissés pour compte de ces efforts. Ce gouvernement doit arrêter d'ignorer les personnes qui ont des handicaps. Il faut aider les personnes en Ontario, d'autant plus celles qui ont des handicaps. Est-ce que le Premier ministre peut nous dire ce que fait le gouvernement pour protéger les personnes dans des institutions de soins ? La ministre. Merci. Merci à la députée d'en face. Notre gouvernement est absolument engagé pour garantir la sécurité des enfants et des personnes qui sont dans des institutions de soins. C'est pourquoi nous avons vu des investissements sans précédent dans ce domaine pour aider notre population vulnérable. Notre gouvernement a compris l'impact de la COVID et c'est pourquoi nous avons aidé nos communautés et les institutions de soins avec un soutien. Plus de 250 000 personnes ont reçu des avantages pour aider justement les personnes qui se trouvent par exemple face à des coûts supplémentaires liés à la COVID-19 pour aider les personnes à pouvoir avoir accès à des mesures d'urgence dans des crises financières et pour pouvoir faire en sorte que les personnes puissent continuer à avoir accès à des soutiens, des mesures de soutien. Alors nous continuons de travailler avec le ministère du Logement social pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait des programmes de reprise et qu'on puisse aider la reprise. Question supplémentaire. Il y a des listes d'attente pour avoir les services pour les personnes avec des handicaps. Dans beaucoup de cas, les personnes doivent attendre 23 ans pour pouvoir avoir accès à des aides et à un logement. Alors est-ce que vous pouvez imaginer ce que ça veut dire que les personnes doivent attendre 23 ans avant de pouvoir avoir accès à un logement? Alors les Ontariens, surtout ceux avec des handicaps, sont ceux qui vivent en pauvreté. Cela est absolument inacceptables. Ils méritent de la stabilité, ils méritent d'avoir accès à ces services. Maintenant, pas dans 20 ans. Alors est-ce que le Premier ministre peut nous dire ce qu'il fait le gouvernement pour pouvoir élargir les options pour des logements appropriés pour les personnes avec un handicap et pour les protéger des difficultés? Le ministre du Logement, oui, merci à la députée pour sa question. L'une des choses que le gouvernement fait est comme résultat donc du soutien de notre gouvernement et de pouvoir répondre aux problèmes de ces personnes, justement. Mais nous travaillons avec les autres ministres et bien sûr, nous avons une approche holistique concernant l'aide à ces personnes. Alors, il y a trop de programmes. Nous avons fait des annonces dans la région de Durham pour pouvoir améliorer les programmes pour le logement, ce qui, en fait, demande les aides pour pouvoir être plus flexibles. Alors, nous essayons aussi de faire en sorte qu'on puisse améliorer le système aujourd'hui, non pas dans 10 ans. La députée de Scabon, merci. question pour le Premier ministre. Selon les rapports de dépenses pour le troisième trimestre, le gouvernement a réduit les dépenses pour la santé, les services pour les enfants et l'éducation et cela étrangle les services de soutien et les programmes très importants pour les Ontariens. À travers la pandémie, déjà, ces problèmes sont importants et cela nous montre que ce gouvernement est en train d'accumuler des milliards de dollars sur des dossiers, en fait, et des fonds qui ne sont pas alloués. Alors, il semble qu'il y a un manque de transparence concernant ce gouvernement. Mais ce que nous savons est que l'idée de ce gouvernement n'était pas d'aider les Ontariens à traverser ce problème de la pandémie, mais au contraire, c'était de faire en sorte qu'on n'aide pas, les personnes, et on ne mette pas à la disposition des personnes les financements. Alors, pourquoi le Premier ministre a choisi de gaspiller des milliards de dollars maintenant ? Le Président du Conseil du Trésor, merci. Monsieur le Président, comme l'a député c'est très bien, le ministre des Finances a mis à jour les rapports trimestriels. Nous investissons 2,3 milliards de dollars pour aider les Ontariens, pour les aider à chaque instant, pour aider les Ontariens. nous avons investi, il n'y a aucun gouvernement dans l'histoire de ce gouvernement qui a investi plus dans la santé et dans l'éducation pour aider les Ontariens. Nous continuons de le faire. Juste la semaine dernière, par exemple, nous avons annoncé une nouvelle école de médecine et aussi, Monsieur le Président, ça inclut une école de médecine à Scarborough pour la population de Scarborough et pour les autres. Nous avons renouvelé notre engagement pour construire et créer plus de 3 000 lits d'hôpitals et des investissements de plusieurs milliards de dollars. Et nous allons continuer de faire des investissements réguliers pour pouvoir améliorer la situation dans notre province et garder la population en sécurité. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Alors, au Président du Conseil du Trésor, moi, j'ai travaillé sur la nouvelle école de médecine avant que vous arriviez au pouvoir. Le Président se lève. Alors, le gouvernement a l'ordre, s'il vous plaît. Merci. On recommence avec la pendule. La députée. Oui, j'ai travaillé sur le dossier de l'école de médecine de Scarborough avant que vous arriviez au pouvoir. Alors, j'aimerais voir que ces programmes puissent être construits. Alors, je sais comment ça fonctionne. Les personnes attendent des services que ce gouvernement a retardés et des services pour les familles qui attendent de pouvoir obtenir ces services. alors, les fonds pour ces programmes ne sont pas dépensés dans une province où le taux d'inflation augmente. Alors, la population a besoin d'entendre de la part de ce gouvernement qu'il y a un programme pour faire en sorte qu'ils puissent avoir une retraite digne. Alors, pourquoi vous retardez ces programmes aussi importants et pourquoi vous maintenez les personnes dans l'attente ? Est-ce que le Premier ministre pense qu'arrêter et ne pas respecter en fait les dates butoirs de son budget est quelque chose qui peut bénéficier à la population ? Parce que vous avez changé les dates butoirs. Vous devriez donner, vous auriez dû donner les informations d'ici la fin de cette semaine dans cette province alors que vous n'allez pas le faire. Le président du Conseil du Trésor. Merci, monsieur le président. Il n'y a pas de gouvernement dans l'histoire de cette province qui a investi plus pour appuyer les Ontariens et appuyer le gouvernement. Alors, analysons un peu les données des députés d'en face. Ils ont voté non à des investissements d'un milliard et demi pour pouvoir soutenir le développement des hôpitaux, y compris 3100 nouveaux lits dans les hôpitaux et y compris dans la communauté même de la députée à Scarborough. Alors, monsieur le président, les députés d'en face ont voté non à des investissements fondamentaux pour pouvoir augmenter la fourniture de lits dans les hôpitaux. 56 nouveaux projets qui, pendant 10 ans, eh bien, les députés d'en face ont toujours voté non. Les députés de notre côté de la Chambre essayent de rendre la vie plus abordable, de construire des lits d'hôpitaux, de nouvelles compétences et d'aider la population de Scarborough. Merci, monsieur le président. Prochaine question. Député de South West. Merci, monsieur le président. Question pour le Premier ministre. Les parents d'enfants et de jeunes avec atteint d'autisme se trouvent en fait en difficulté pour avoir un soutien financier dont ils ont besoin pour pouvoir avoir les traitements dont ils ont besoin. nous savons que les gouvernements précédents ont laissé tomber les parents de ces enfants et les listes d'attente ont doublé. Dans York South West, nous avons des listes d'attente énormes et nous avons essayé d'aider les personnes. Par exemple, une de mes cométents, Alexis, qui est frustrée à cause du manque de communication du gouvernement et il n'y a pas de soutien pour son enfant et il n'y a pas de fin en vue. Il ne voit pas la fin du tunnel en fait. Alors, quand est-ce que ce gouvernement va enfin prendre en considération les programmes pour les enfants atteints d'autisme et les listes d'attente qui existent, ce sont absolument inacceptables. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci l'opposition pour cette question. Votre gouvernement s'est engagé à assurer que les enfants reçoivent le soutien dont ils ont besoin. C'est pour cela que nous devons créer un programme pour la communauté par la communauté d'autisme et c'est pour cela que nous avons doublé les investissements. Nous avons environ 40 000 enfants qui reçoivent de l'aide en ce moment à travers le plan qui est un programme qui a été doublé. C'est pour cela que nous faisons des consultations pour écouter les besoins des gens. Nous allons de l'avant et nous faisons de bons progrès. Contrairement au gouvernement précédent qui a eu 75 % des enfants qui n'ont jamais reçu de soutien et cela a été appuyé par les néo-démocrates. Qu'est-ce que vous avez fait pour régler ce problème? La députée de Hamilton-Martin est rappelée alors. Nous, nous avons fait de vrais progrès. Nous sommes en bonne voie pour augmenter le nombre des enfants de cinq fois plus et les donner l'appui. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Ce mercredi prochain, nous allons célébrer le jour international de l'autisme. À ma question, les enfants d'Alexis ont du mal à rentrer dans le programme d'aide pour les enfants autistes. Et en fait, la demande qu'elle a faite a été perdue et elle a dû refaire cette demande. Et récemment, le programme l'a informé que sa demande ne pouvait pas être approuvée parce qu'il manquait des informations. Et donc, elle ne pourra pas avoir les fonds qui ont été fournis par le gouvernement. J'ai écrit une lettre au ministère des Affaires sociaux des Affaires sociales et, je cite, quand est-ce que vous allez fournir les financements nécessaires pour cela, sachant que la fenêtre d'opportunité est en train de se fermer. Alexis a du mal à s'occuper de ses enfants sans cette aide et elle a peur pour le bien-être de son fils. Les familles méritent mieux qu'une liste datant de 53 000 enfants. Quand est-ce que ce gouvernement va fournir l'aide urgente qui est nécessaire pour les enfants? réponses du dossier à l'enfance. Merci et merci pour la question. J'aimerais reconnaître les défis auxquels les familles ont été confrontées et les progrès que nous faisons pour avoir plus de familles dans ces programmes. Je ne suis pas d'accord avec les chiffres que vous avez donnés. Nous avons en réalité 40 000 enfants qui reçoivent cette aide. Nous avons 3 665 enfants qui ont déjà reçu de l'aide. 8 000 dollars qui sont versés qui ont été versés récemment. Nous avons 12 994 dollars qui ont été versés également. L'opposition a eu l'occasion d'appuyer ce genre de programme. Ils ont dit non à ces différents programmes dont celui à Ottawa. Ils ont dit non à la construction du centre de Tchad and Camp. Ils ont voté non contre ces mesures pour aider ces enfants. Prochaine question. Député de Guelph. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le Premier ministre. Les familles en Ontario ont payé le prix pour les retards pour les retards à obtenir des services de garde de 10 dollars en Ontario. Et aujourd'hui, il n'y a plus assez d'espace disponible pour ces familles. Et le fait est qu'il n'y aura pas assez de services de garde s'il n'y a pas assez d'éducateurs de la petite enfance pour s'occuper de ces enfants. Nous avons déjà de nombreux d'entre eux qui ont quitté la profession à cause des mauvais salaires. Nous avons un déclin de 7 % depuis 2014. Les prestateurs de services de garde méritent d'avoir des salaires appropriés. Est-ce que le Premier ministre va dire oui à cette augmentation en offrant un salaire de 25 dollars par heure pour les éducateurs de la petite enfance ? Réponse. Merci beaucoup, ministre de l'Éducation. Nous avons fourni ce que le gouvernement libéral ne pouvait pas faire, un service de garde abordable. Nous avons réduit les coûts de 25 dollars, les cours moyens de 25 dollars et nous allons arriver à 50 % d'ici l'automne et encore plus les années à venir. Nous voulons fournir de l'aide aux familles. nous comprenons et donnons de la valeur et apprécions le travail des éducateurs de la petite enfance. Nous voulons équilibrer les salaires dans ce secteur afin de les retenir et pour permettre à 14 000 d'entre eux d'entrer dans cette industrie. Nous voulons de meilleures ententes pour les gens que nous servons. Question complémentaire. Monsieur le Président, nous devons avoir une conversation honnête avec les Ontariens au sujet du fait qu'on a besoin des enseignants de la petite enfance pour qu'on puisse libérer des postes vacants et des espaces vacants pour les enfants. C'est la bonne décision à prendre pour les éducateurs et les infirmiers. Cela reflète la valeur de qui nous sommes en tant qu'Ontariens. Mais si cela ne convainc pas le gouvernement à prendre les bonnes décisions, peut-être que des règles de base d'économie le feront. On n'a pas besoin d'être un expert pour comprendre que des salaires faibles vont empêcher les gens de vouloir rester dans cette profession ou de ne pas quitter la profession. Au Yukon, ils payent 30 $ l'heure. Alors pourquoi le gouvernement Ford fournit seulement 18 $ par heure à ses travailleurs? Est-ce que le Premier ministre va intervenir et augmenter les salaires de ses éducateurs? Réponse, ministre de l'Éducation. Nous, nous sommes engagés à ce salaire minimum de 18 $ et nous avons vu des augmentations à chaque année. Dans la province de l'Ontario de façon unilatérale, nous avons fourni 23 000 $ pour assurer que les enfants de 6 ans et plus soient inclus dans l'entente avec le gouvernement fédéral. Nous avons... Cela va permettre à 14 000 autres enseignants de pouvoir entrer dans la profession et c'est beaucoup plus que le gouvernement libéral l'a fait. Nous continuons d'investir dans cette industrie et nous présentons des mesures qui ont été opposées par les différents partis de l'opposition et nous continuons de réduire les coûts pour les familles en Ontario. Question, députée d'Algoma Manitoula. Ma question est à la ministre de la Santé. En ce moment, dans ma circonscription, les communautés font face à de nombreuses pénuries de médecins. En Tesslam, leur hôpital local cherche un médecin à temps plein depuis des mois. Ils font face à des difficultés, ils sont au bout du rouleau pour essayer de remplir, de combler ces postes vacants de médecins et il n'y a presque pas d'aide. Il y a des semaines, j'ai présenté un plan à la ministre qui venait de l'équipe médicale de l'Algoma Manitoula du l'Est afin de pouvoir retenir de nouveaux médecins dans la région. Le modèle actuel de soins n'est pas durable dans la région. Cela est survenu, continue de survenir depuis des années et nous avons besoin de votre aide. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce que le gouvernement va faire pour former et retenir des médecins dans le nord de l'Ontario? Réponse, ministre de la Santé. Merci beaucoup et merci aux députés pour sa question. Nous avons eu plusieurs conversations au sujet du problème que vous avez présenté. Vous avez donné un plan, nous comprenons l'urgence pour une solution et nous avons donné une priorité à ce problème. À long terme, comme vous le savez, nous allons expandre les inscriptions pour les étudiants en médecine. Nous avons 600 inscriptions au post-secondaire et encore plus au post-universitaire. Cela va augmenter le nombre de médecins qui seront disponibles en Ontario, en particulier dans le nord de l'Ontario à cause de l'école médicale du nord de l'Ontario qui va recevoir 30 positions en post-secondaire et 40 en post-universitaire. Cela conclut le temps de la période de la question ce matin. Selon le règlement 36a, la députée d'Ottawa-Vanier a donné un avis de mécontentement par rapport à la réponse à sa question qui sera débattue aujourd'hui, plus tard. Nous avons ensuite un vote différé sur la motion pour la deuxième lecture du projet de loi 89, loi modifiant le code des droits de la personne en ce qui concerne l'expression religieuse. Nous appelons les députés pendant cinq minutes.